Hey, on est de retour au Big Pat Show! Yeah! Là, c'est le temps de vous divertir un petit peu. Vous avez le goût? Une surprise sur le show qui n'est pas annoncée nulle part ce soir en exclusivité ici. On a un humoriste de la relève avec nous! On l'accueille très chaleureusement. Alexandre Préfontaine! Merci. On m'a dit que j'en avais à peu près pour 10 minutes, mais j'ai à peu près 7-8 minutes de matériel. Je voudrais commencer par remercier Big Pat Show de me faire confiance. Merci à chatradio.com et à ses billiers de téléspectateurs. Et merci aussi à David, à ses enfants et aux nains de jardin qui se sont connectés pour m'écouter. Donc, au mois de septembre dernier, j'ai fait un voyage au Maroc pendant deux semaines de temps. Au Maroc, ils ont une fête religieuse qui s'appelle la Fête du Bouton. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Fête du Bouton. C'est la fête religieuse la plus populaire au Maroc. Et pendant la première semaine du voyage, notre guide marocain, Alabi, nous a parlé de la Fête du Bouton dans l'autobus. Il nous a dit que chaque famille marocaine doit sacrifier un mouton et le manger au complet de la tête à la queue. Je vais faire attention parce qu'on m'a dit qu'il y a des enfants qui écoutent. Bon, on est à l'ère de la censure, c'est normal. Donc, Alabi nous a dit que chaque famille marocaine doit manger le mouton au complet. Et chaque année, plus de 4 millions de moutons sont sacrifiés. 98 % des moutons sacrifiés sont des mâles. J'ai levé ma main dans l'autobus, j'ai demandé, Alabi, peux-tu me dire pourquoi 98 % des moutons sacrifiés sont des mâles? Alabi m'a répondu, c'est parce que les mâles ont des morceaux de choix. J'en ai déduit qu'Alabi avait bouffé des queues. Mais ça va profondément écoeurer tout ça, parce que je ne ferai pas trop de grosses histoires avec ça, mais je suis atteint d'un trouble alimentaire. Ça veut dire que je suis vraiment dégueu et que je ne bouffe pas n'importe quoi. Et pendant toute la première semaine du voyage, ça va tracasser la tête. Je me suis dit, ça ne se peut pas qu'ils bouffent tout le mouton au complet, ça n'a aucune assistie d'allure. Et pendant qu'on faisait une visite après l'autre, on passait des heures de temps dans l'autocar, puis on traversait les campagnes, on traversait les montagnes, le Moyen-Atlas et tout ça. Puis il y avait tout le temps des hosties de moutons sur le bord de la route. Puis les moutons étaient tout sales, il y avait le derrière tout sale. Puis je me suis dit, ça ne se peut pas qu'ils bouffent les moutons, ça n'a pas de boudite allure. À un moment donné, j'étais à l'hôtel, puis je descends en bas au Business Center où il y a les ordinateurs, puis je m'en vais coudler la photo d'un bouton mort. Ils avaient tranché le bouton en deux sur la photo. Tu voyais tout l'intérieur du bouton, c'était dégueulasse. Tu avais le cœur, tu avais les poumons, tu avais les tripes. Juste les tripes, c'était comme un jeu de serpents à l'échelle. Ça bontait de même, ça s'adalait de même, de même, de même. Ça n'a pas de câlisse d'allure. Ils ne peuvent pas manger le bouton au complet. Pendant la deuxième semaine du voyage, on était dans le désert. On était 12 jeeps qui suivaient dans le désert. Puis j'étais dans le jeep de notre guide à l'habit. Une journée, j'ai vidé la question une fois pour toutes. J'ai demandé, pendant votre fameuse fête du bouton, tu peux-tu bien me dire, bouffez-vous le bouton au complet de la tête à la queue ou à tout ça? Il m'a dit, pas tout le mouton. Nous ne mangeons pas les cornes, nous ne mangeons pas les dents, nous ne mangeons pas les sabots, nous ne mangeons pas la laine. Nous ne gaspillons rien. Nous prenons la laine pour faire des manteaux pour que les gazelles puissent danser pendant la fête du bouton. Et les os, les dents, les sabots, tout ça. Nous faisons bouillir ça dans l'eau avec la pâte des tomates, avec les carottes et tout ça, pour faire des bouillons pour les tajides. Exactement. Mais ça m'a rappelé tout ça. Dans la première semaine, on a bouffé d'un couscous collectif. Toute la gang du voyage. Puis il y avait une chaudière de bouillon à côté. Il y avait un esti d'innocent dans le voyage, Marcel, esti, le tabarnak. Il prenait des cuillères de bouillon et collissait ça dans le couscous. À un moment donné, il se plaignait, esti. « Les couscous, c'est trop sec, ça me colle au palais. » Puis à un moment donné, il prenait la chaudière de bouillon et collissait ça dans le couscous, esti. Puis là, ça devenait comme une soupe, esti. Mais là, ça m'a levé le cœur. Puis là, j'ai quand même décidé de vider la question. Puis là, je suis passé à mon turbo. Fait que là, j'ai demandé à l'ami, mangez-vous la cervelle. L'ami m'a répondu, « Oh bien, c'est délicieux. » J'ai demandé à l'ami, « Bangez-vous le gorgoton. » L'ami m'a répondu, « Oh bien, c'est délicieux. » J'ai demandé par la suite, « Bangez-vous les yeux. » J'ai répondu, « Oh bien, c'est délicieux. » Et là, je suis passé aux choses sérieuses. Je suis passé aux choses sérieuses, j'ai demandé, « Bangez-vous le boyau d'arrosage. » J'ai répondu, « Ah, ça, j'adore. » J'étais sûr qu'il me répondrait ça. Et j'ai demandé, « Si jamais vous poignez un mouton qui n'a pas été gâté par la nature. » L'ami m'a répondu, « C'est pour ça que tu vois que des adultes. » J'ai demandé par la suite, « Bangez-vous les bijoux de famille. » Il m'a dit, « Ah, bien, ça, nous les mangeons. Ça, c'est vraiment délicieux. Ils nous faisaient des ramassons pour faire un couscous collectif. » Là, je suis devenu comme bleu. C'est quoi? T'es dans un village, puis là, t'as le boucher qui se promène avec sa chaudière et cogne au poc, « Toc, 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 t'as-tu les couilles de ton mouton? » Pour faire le couscous collectif, enlève l'enveloppe, s'il te plaît, que je n'ai pas besoin de les éplucher. Et pour terminer, c'est vrai, il faut que je fasse attention à des enfants qui écoutent, des milliers d'auditeurs de la radio. J'ai demandé à l'habit, « Est-ce que vous mangez, tu sais, où c'est qu'on prend le bacon? » Le tuyau d'exhaust. « Tu sais, où c'est que tu fais caca, là? » Exactement. « Où c'est qu'il y a de la viande brune, tout ça? » À l'habit, il m'a regardé, il a mis la main sur mon épaule, il m'a dit, « Ça, c'est ma partie préférée du bouton. » Il m'a dit, « Ça, c'est délicieux, c'est tendre. » « Parfois, nous faisons cuire dans la poêle et nous mettons le jus dans le bouillon du couscous. » « Dans le bouillon du couscous. » « Pour terminer, bon appétit tout le monde et bonne soirée. » Alexandre Préfontaine, on l'applaudit. Merci, Alexandre, ça va bien? Oui. Ça fait si longtemps que tu fais de l'humour? À peu près dix ans. Depuis 2004, là. Sauf que de 2004 à 2009, je ne l'ai pas fait beaucoup. C'était très bon. Est-ce qu'on va aller le revoir en show? Il est bon, hein? Merci beaucoup, Alexandre Préfontaine. On l'applaudit. Après la pause, on va aller s'impressionner à la guitare. C'est à vous.